... J'ai vu qu'il commençait à devenir bizarre, agressif. J'ai eu des soupçons parce que j'ai mis un GPS sur son téléphone. C'est plus qu'un soupçon, ça, quand même. Je décide d'aller où il était. Je le vois descendre et il était avec une fille. Elle me dit que ça fait deux ans que je sors avec ton homme. Moi, ce n'est pas vraiment que j'ai accepté, c'est que je me suis résignée quand j'ai compris que l'homme de ma vie ne serait jamais fidèle. J'ai eu une sciatique. Je ne pouvais pratiquement plus me lever. Ah oui ? Vous avez encore des moments d'amour, de complicité, d'intimité ? Non, plus de désir. Plus de libido ? Vous n'avez plus de libido ? Je tolérerais qu'elle aille voir ailleurs. Mais vraiment ? Vraiment. C'est moi qui ai reçu un email, qui m'a pris de revers. J'avais vraisemblablement un enfant naturel au Chili. Et je ne lui avais pas dit. J'avais peur surtout de la décevoir immensément. Je me suis dit qu'il y a un truc que je ne captais pas de Jean-Renaud. Au point que ça génère de la jalousie, des doutes, des tensions, des questions. Il y a eu un manquement à la transparence. Moi, ma réaction, j'ai immédiatement dit à Jean-Renaud, il faut aller au Chili tout de suite. Je veux rencontrer ton fils. Si tout s'est bien passé après coup, c'est ces deux femmes qui ont fait que l'histoire, par la suite, est devenue une histoire incroyable. À la fin de la journée, ils se sont reconnus comme frères et sœurs. J'avais une fratrie devant les yeux. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Ce sont des émissions consacrées à nos gestes les plus fous qu'on vous propose cette semaine, avec des histoires incroyables. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on serait capable de faire de plus fou pour un ami ? Ou bien par amour, pour sauver leur couple, Leslie et Lorraine, qui sont à mes côtés, bonjour à toutes les deux, ont accepté ce qu'elles n'auraient jamais cru pouvoir tolérer un jour, à savoir la double vie et même un enfant caché. Quant à Alexandre, qui est à mes côtés et que je salue, il a choisi notre plateau pour faire une demande très particulière à sa femme. Je vous pose tout de suite la question. Bonjour Alexandre. Bonjour. C'est quoi cette demande que vous allez faire aujourd'hui ? Je voudrais qu'Orily accepte mon changement de vie dû à la maladie de mon dos. Et donc j'accepterai par amour qu'elle puisse aller voir ailleurs, mais qu'on puisse rester ensemble, unis. Ce n'est pas du désamour, c'est à cause de la maladie. Vous êtes là pour proposer à votre femme de prendre un amant et lui dire que vous accepteriez ça. Je me permets de reformuler ça, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous lui avez déjà parlé de cette idée-là de tolérer une autre vie ? Oui, je lui en ai parlé, mais elle ne prend pas ça au sérieux. C'est un peu montrer que vous êtes sérieux aujourd'hui, solennel. Oui, voilà. Faire cette proposition, en tout cas cette ouverture auprès d'elle, de façon solennelle aujourd'hui ? Exactement. Votre démarche est très courageuse. Elle est très touchante, Alexandre. J'ai envie que vous nous racontiez en détail votre histoire. Et Natacha Espier, qui est psychologue, justement, va pouvoir vous accompagner au mieux avec ses conseils aujourd'hui. Vous vous êtes rencontrée il y a combien de temps ? C'est Aurélie le prénom de votre femme. Vous vous êtes rencontrée il y a combien de temps avec Aurélie ? Il y a 21 ans qu'on s'est rencontrée sur notre lieu de travail. Mais vous êtes tout jeune, Alexandre. C'était à 20 ans, en fait. Vous aviez 20 ans. Oui. Et donc, à travailler là-bas. Moi, je suis arrivé, j'ai fait 9 mois là-bas. On a travaillé un petit peu ensemble en équipe. Et puis, on s'est vus pendant 10-15 ans. Ah, vous avez construit votre vie chacun de votre côté. Voilà. D'accord. Donc, on se voyait une ou deux fois l'année, voilà. Mais vous ne l'aviez jamais oublié, quoi. Voilà, non. Et puis, un jour, pour accompagner un défunt, j'ouvre la porte pour faire ma cérémonie. Oui. Et là, je tombe sur sa famille. Donc, il y avait Aurélie et puis sa famille. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est revus. Et puis, ainsi de suite. Et puis, pareil, elle avait sa vie de son côté. Moi, j'avais eu la vie de la mienne. Et puis, on s'est retrouvés. J'étais célibataire. Elle, elle était en couple. Et donc, elle a tout plaqué pour venir avec moi. Et de là, donc, a commencé réellement une histoire. Ça, c'était il y a combien de temps, cette histoire qui a commencé réellement ? Il y a huit ans. Et puis, on a eu Nathan très rapidement. Votre petit garçon. Voilà, on a eu un petit garçon très rapidement. En 2013. Et puis, en 2014, on s'est mariés. Donc, on a vécu comme ça. Je la soutenais beaucoup. Elle ne travaillait pas puisqu'elle s'occupait de Nathan. Puis, on a eu Ninon qui est arrivée un an et demi après. Tout allait bien, en fait. Tout allait très bien. Oui, très bien. Donc, tout allait bien. Puis, j'ai eu une sciatique. Donc, je me suis soigné tout seul. Ça ne passait pas. Et du coup, je suis allé voir le médecin. Je ne suis pas médecin du tout. Je ne vais jamais me voir le médecin. Là, je continue à travailler. J'avais cette sciatique qui était très douloureuse. Donc, je vais voir le médecin une première fois. Elle me met sous cortisone. Ça ne passe pas. Deux jours après, j'y retourne parce que ça commençait vraiment... Je ne pouvais pratiquement plus me lever. Ah oui. Morphine. Morphine, ça ne passait pas non plus. Elle m'a prescrit une radio. Donc, j'y suis allé. Et puis là, verdict. Donc, je sors de la radio. Je prends parce qu'on ne nous explique pas. On nous donne. Et puis, on s'en va. Donc là, je vois spondylolisthésis majeur L5, S1. Ça veut dire quoi ? Eh bien, au départ, je me suis dit, c'est quoi ce charabia ? Bien sûr. J'ai vite appelé mon médecin pour qu'on prenne rendez-vous. Et donc, quand je suis allé au rendez-vous, donc là, elle m'a dit, écoutez, je vous fais un courrier. Vous allez à l'hôpital. C'est là que vous avez compris que c'était grave ce qui vous arrivait ? J'ai compris que c'était grave quand je suis rentré à l'hôpital le lendemain. Deux jours après, donc, le professeur de Saint-Etienne qui vient me voir en me disant que ce que j'avais fait de mon dos, en fait, je lui ai dit, rien, je ne suis pas maçon. Je n'ai jamais eu à porter de poids de ma vie. Et donc là, il me dit, faites un dossier à l'MDPH. Alors, MDPH, c'est quoi quand on n'y est pas ? Bien sûr, c'est quoi alors ? Moi, je ne sais pas. C'est quoi ? Eh bien, c'est une maison qui, pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc, faire un dossier pour prétendre à une reconnaissance de travailleurs handicapés, pour avoir une carte de stationnement si besoin, une carte de personnes prioritaires aux caisses, tout ça. Là, c'est le monde qui s'écroule. Vous avez réagi comment, vous ? Ben oui, je lui ai dit, et puis, mon travail, j'en fais quoi ? Il me dit, vous pouvez arrêter. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Ça va vous faire du bien de parler aussi, vous savez ? En fait, du jour au lendemain, avant ça, je disais à tout le monde, je vais très bien, quoi. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Surtout pour ma vie de famille, je ne peux plus, j'ai énormément de difficultés à m'occuper de mes gamins. Pour habiller mes gamins, il faut que je les monte sur une table, sur la table du salon, pour pouvoir les habiller. Parce que le dos me fait mal. Il y a des choses que je ne peux plus faire, que je bataille, ne serait-ce tondre. Juste pour démarrer la tondeuse, c'est compliqué. Enfin, ouais, c'est... Et puis, même la vision de mes gamins, en fait, moi, j'ai une éducation où je vois... Quand je repense, quand j'étais gamin, mon père, il se lève, il va au travail, quoi. Il va au travail, il ramène de l'argent, il fait vivre le foyer. Là, mes gamins me voient, je ne me lève pas, en fait, je ne me lève pour rien, quoi. En fait, je suis boulé, mais non, je me sens boulé. Au temps d'avant, je me sentais au-dessus, vraiment, le chef de famille, le rôle d'un père, quoi. Enfin, que j'ai eu, moi. Donc, mon rôle, c'était celui-là, que je devais transmettre. Et aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Si je peux me permettre, moi, j'ai l'impression que vous aviez surtout envie d'être un peu un héros. Et que là, aujourd'hui, vous êtes revenu juste un homme faillible. Non, mais il est très touchant dans cette religion. Tout à fait, c'est vrai que c'est très touchant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un deuil à faire de ce que vous pouviez faire avant. Je n'ai pas dit de vous, parce que je pense que vous vous assimilez beaucoup à ce que vous ne pouvez pas faire. À ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et ce n'est pas ce qui vous définit. Vous êtes toujours le même homme, mais il va falloir apprivoiser ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement compliqué. Qu'est-ce que je peux faire ? À quoi est-ce qu'il faut que je renonce ? Mais ce n'est pas parce qu'il faut que vous renonciez à certaines choses que vous n'êtes pas toujours le même et que vous ne pouvez pas faire plein d'autres choses. Simplement, il va falloir comprendre ce qui est possible. Et transmettre les mêmes valeurs auprès de vos enfants et d'être toujours le même homme avec des choses différentes. Vous êtes toujours le même père. Simplement, vous ne pouvez pas tout à fait faire les mêmes choses. Et puis, ça s'explique aux enfants. Ça s'explique aussi. Voilà, je vous aime toujours. Je peux toujours transmettre, comme disait Faustine, les mêmes choses. Mais il y a des choses physiquement, pour le moment, ce n'est pas possible. Et ça va leur transmettre beaucoup d'autres choses. Exactement. Parce que c'est aussi de belles valeurs que de transmettre la capacité d'évoluer, de s'adapter, de pouvoir faillir sans perdre quoi que ce soit de sa volonté ou de son amour. Et comment Aurélie réagit alors à cette différence ? Elle, de ce qu'elle me dit, ce n'est pas grave. Vous ne la croyez pas ? Non, mais c'est comme ça. Non, je... Parce que là, vous avez l'air de me dire, oui, elle dit ça, c'est que vous ne la croyez pas. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse accepter dans le temps, en fait, ma diminution, en fait, mon handicap. Elle l'acceptera d'autant mieux que vous l'accepterez. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est aussi vous qui avez... Et ce que je comprends, parce que c'est une énorme souffrance, une énorme difficulté pour vous. Mais vous avez beaucoup de mal à l'accepter pour le moment. Je pense que c'est tout à fait compréhensible, mais elle pourra accepter si vous acceptez aussi. C'est interdépendant, si vous voulez. En fait, c'est beaucoup de ma vision. Exactement, vous. La vision de mon enfance en moi qui était différente. En fait, je pense à la place un petit peu de ma femme et de ma vision, en fait. C'est bien de le dire, déjà. Oui. Non, mais oui, je le dis. Est-ce que c'est tendu entre vous ? Est-ce qu'il y a eu quand même des moments... Parce que peut-être qu'elle peut aussi avoir envie de vous secouer ou avoir envie d'en avoir marre que vous ne soyez pas bien ou avec une telle autoflagellation. Est-ce qu'elle peut être blessante parfois ? Oui. Oui, oui. Enfin, il y a des fois, elle me demande des choses, de faire des choses qui ne sont plus, on va dire, dans mes capacités normales. Je pourrais le faire effectivement, mais à mon rythme ou alors c'est un peu plus douloureux. Par exemple, repènons une chambre. Ça, pour moi, ça m'est très compliqué de le faire maintenant. Après, voilà, elle me dit dans des paroles, des fois, quand on est avec des amis, elle glisse toujours un petit acte qui est très blessant, en fait, pour moi. Mais elle ne s'en rend pas compte. Non, mais elle aussi, elle souffre certainement de vous voir comme ça et peut-être qu'elle ne sait pas totalement l'exprimer. Et je pense qu'elle a aussi sa souffrance à elle, de femme, dans ses sentiments pour vous et puis dans cette vie qui doit évoluer différemment aussi. Et s'adapter exactement. Et elle doit aussi s'adapter à ce qui se passe là. Vous avez encore des moments, tous les deux, d'amour, de complicité, d'intimité ? Non. Non, très peu. Très peu parce que, alors après, je ne saurais pas l'expliquer si c'est... Parce qu'au-delà de tout ça, j'ai aussi un traitement médical. J'ai des comprimés tous les jours qui m'ensuient, qui me somnolensent. Enfin bon, tous les contre-effets, je les ai. Donc, c'est très compliqué tous les jours à pouvoir gérer. Donc, du coup, je suis obligé de conduire. Après, je fais les enfants à l'école. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Et donc, les moments intimes, non, on n'en a pas. Parce que depuis, donc, est-ce que c'est mécanique ou est-ce que c'est psychologique ? Je n'en sais rien. Je n'éprouve plus de désir pour... Plus de libido ? Vous n'avez plus de libido ? Plus rien. Morte. Et elle vous dit quoi, Aurélie, de ça, elle ? Ce n'est pas grave. Vous avez bien fait de venir. Je pense à vous faire du bien de parler. Et elle sait que vous êtes là, hein ? Oui, elle est là. Elle est dans les coulisses ? Oui. Non, parce que j'imagine, je me mets à la place d'une femme qui entend ça. Ça doit beaucoup la faire cogiter et beaucoup l'émouvoir aussi. Je voudrais aussi qu'on ait un mot sur ce manque de libido. Parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver, évidemment, quand on traverse de telles émotions et de tels versements physiques, psychologiques, un tel deuil. Évidemment que la libido en est impactée. Bien sûr, oui, tout à fait. La libido, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est un peu... C'est une énergie vitale. C'est une énergie... Un baromètre aussi. Voilà, tout à fait. C'est une très bonne expression. C'est exactement ça. Parce qu'au fond, cette énergie sexuelle, ce désir sexuel, c'est aussi très dépendant. Alors, de causes physiques, parfois, vous avez évoqué, ça peut être la maladie, ça peut être l'hypertension, le diabète, de la souffrance. C'est-à-dire, quand on a mal, c'est hyper compliqué de désirer. Le physique ne serait-ce que le physique. Voilà. Psychologique, aussi. Quand on est déprimé, c'est pas évidemment ce qui vient tout de suite. On n'a pas ce désir sexuel. Alors, ça dépend aussi beaucoup de tout ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la libido, c'est pour tout le monde pareil. C'est pas stable tout au long de sa vie. C'est un peu en haut, en bas. Ça dépend de ce qu'on va traverser dans la vie. Et c'est pas parce qu'en ce moment, vous n'en avez pas, et on peut tout à fait le comprendre, vu ce que vous traversez, que ça va pas revenir à un autre moment. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible d'évoluer dans le temps. Alors, après, on peut réfléchir à comment la faire revenir. Je pense qu'il y a certainement un manque de dialogue, peut-être, dans votre couple, aussi. Je pense que ça, ça pourrait aider, aussi. Et puis, réfléchir, vous, sur comment vous pourriez redevenir un peu désirant, au fond. Qu'est-ce que vous pourriez désirer ? Est-ce que vous n'avez plus, vous, du tout de désir sexuel ? Ou est-ce que vous ne réagissez pas au désir sexuel de votre femme ? Enfin, il y a toute une gamme de possibilités pour vous aider à évoluer et à faire que cette libido revienne. Ça vous manque, vous ? Pas du tout. Non. Et alors, du coup ? C'est super étrange. Mais non, mais c'est le propre de ne pas en voir en vie. C'est pas que de ma femme, que d'Aurélie. C'est... Mais vous êtes sérieux, Alexandre, quand vous dites que vous avez envie... Non, je ne vais pas vous disputer. Vous êtes sérieux quand vous dites que vous avez... Vous êtes prêts à ce qu'elle prenne un amant ? Oui, je le comprends, moi. Mais vous avez envie qu'elle prenne un amant pour vous soulager de cette pression-là ? Ou pour voir si la jalousie se réveillerait ? Ou est-ce que vous seriez juste... Vous ouvrez juste la porte au fait de le tolérer ? Oui, je tolérerais qu'elle aille voir ailleurs. Mais vraiment ? Vraiment. Parce que je pense que... Est-ce qu'on mesure vraiment, quand on fait ce genre de proposition d'amour, d'amoureux ? Est-ce qu'on mesure vraiment les impacts que ça peut avoir sur le couple ? Probablement pas tout à fait. Effectivement, on sent votre amour pour votre femme, mais on sent aussi votre souffrance. Et à mon avis, c'est aussi beaucoup dû à votre souffrance de proposer ça, au fond. Et puis peut-être que c'est un peu provocateur vis-à-vis d'elle. C'est réagir à ça, quand même. Je te fais une proposition inouïe. Comment est-ce que tu vas réagir ? T'es bien obligée de dire quelque chose avec ça ? À provoquer la conversation. Parce que c'est blessant aussi, d'entendre, si tu veux, prendre un amant. Parce que ça sous-entend qu'elle n'est pas capable aussi de mettre de côté ce désir-là par amour. Donc, moi, je ne sais pas si je le prendrais très bien si mon homme me disait ça. Oui, mais c'est sûr, c'est surprenant. Mais pour elle, c'est parce que je ne l'aime plus. Mais vous l'aimez encore, votre femme ? Et Aurélie restera Aurélie depuis les 21 ans. C'est une façon d'être actif aussi. Si vous lui dites prendre un amant, c'est vous qui décidez, au fond. C'est une autre façon de... Donc, on n'attend pas de subir. Je ne vais pas lui prendre un amant. Je lui ai dit que je comprendrais si elle allait voir quelqu'un. Et je l'accepterai. Ça vous inquiète qu'elle aille voir ailleurs ? Comment ? Est-ce que ça vous inquiète à la base que ce qu'elle aille voir ailleurs ? Avant même cette démarche. Est-ce que le fait qu'elle puisse aller voir ailleurs, ça vous hante un peu ? Non. Ce qui m'hante, c'est qu'elles ne me le disent pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est une manière de reprendre le contrôle. Au moins, je saurais. Oui, exactement. Moi, je serais soulagé aussi, puisque le désir sexuel d'une femme, je ne peux plus l'apporter. Pour l'instant. Voilà, et je ne sais pas si vous... Ça fait quand même deux ans. Ça arrive. Oui. Non, mais pardon. Vous n'allez pas faire un deuil sur votre vie sexuelle parce que vous traversez une période difficile. Ça va revenir. J'espère bien, oui. Oui, mais bien sûr. Pardon, mais vous l'avez dit vous-même, Natacha. Je me colle à ce que vous avez dit. La courbe alternative de la libido toute sa vie. Ça va revenir, oui, oui. Et puis... Oui, ça va revenir. Et ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas être aimant avec elle. Oui, et même la satisfaire sexuelle. Voilà, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est effectivement que vous réintroduisiez le dialogue entre vous. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui. Pour la provoquer et donc imposer une discussion forcée un peu. La secouer, en fait. Tout ce qu'on s'est dit là, je le sais. Vous n'êtes pas à la télévision, ça a un impact aussi. C'est plus sérieux, voilà. Oui, et puis vous le dites, là, vous le dites publiquement. Effectivement, ça a un impact et puis il y a une distance. C'est-à-dire que vous ne vous racontez pas ça en face à face ou, bon, elle peut aller faire autre chose. Voilà, c'est dit. Il y a un tiers. Il y a un tiers. Il y a nous. Il y a vous, il y a nous qui permet de rendre les choses plus solennelles. Et je suis persuadée que vous cogitez aussi. Et je vois que Leslie, vous êtes très réactive à ce que vous entendez. Pourquoi je vous mauchez de la tête ? Parce qu'en fait, je le comprends vraiment, quoi. Enfin, je le comprends tellement. Quand il a dit, en fait, je préfère lui proposer. Comme ça, moi, je sais. Je sais qu'elle ne va pas me le faire sans me le dire. Elle ne va pas vraiment tromper, en fait. Parce que s'il est au courant, ça va tromper. Et moi, ça rapporte aussi à mon histoire. Est-ce que vous, vous avez accepté quoi par amour ? Moi, en fait, ce n'est pas vraiment que j'ai accepté. C'est que je me suis résignée quand j'ai compris que l'homme de ma vie ne serait jamais fidèle. Voilà. J'ai compris qu'il ne serait jamais fidèle. Et il me l'a dit. Il avait une maîtresse ? Il avait des maîtresses ? Non, il avait une maîtresse. Et justement, c'est là où, en fait, ça rapproche ce qu'il disait. C'est que moi, le fait, au final, après beaucoup d'années, beaucoup de réflexions, ça me rassurait de savoir qu'il était avec cette personne-là. Au moins, vous saviez. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer à vivre. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, avec cet homme ? On est séparés depuis le mois d'août 2020. Pour quelles raisons ? C'est très récent. Pour quelles raisons vous êtes séparés ? Beaucoup d'être là-bas, d'être sans ma famille, etc. Et avec tout ce qui se passait, avec les années, c'était plus supportable. Et à l'arrivée de mon deuxième enfant, là, j'ai dit non. Puis avec le premier qui grandissait aussi, qui commençait à parler, qui commençait à... À comprendre. À comprendre. À quel moment vous avez commencé à douter de sa fidélité ? En fait, j'en ai jamais vraiment douté. C'est ça, en fait, qui est dingue. C'est qu'au départ, moi, je travaillais, donc j'ai très, très vite arrêté de travailler puisque lui subvenait, en fait, à nos besoins. Donc c'était vraiment la love. Tout était parfait sur le papier. Tout le temps ensemble, vraiment très, très amoureux. En plus, on sortait de relations compliquées, donc on s'était retrouvés vraiment très, très fusionnels. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai quand même eu, au bout d'un an, un an et demi, envie de reprendre le travail parce que j'en avais marre d'être à la maison. Enfin, voilà. Donc j'ai décidé de faire une saison parce que nous, dans la région où on habitait, on faisait beaucoup de saisons. Donc j'ai commencé à faire une saison. Et en fait, à peu près à ce moment-là, au bout de quelques temps, j'ai vu qu'il commençait à devenir bizarre, agressif. Il était moins avenant. Il était moins sympa, plus distant. C'était vraiment bizarre. Vous avez eu des soupçons à ce moment-là ? Enfin, si, j'ai eu des soupçons parce que j'ai mis un GPS sur son téléphone. C'est plus qu'un soupçon, ça, quand même. J'ai forcément eu des soupçons. Ah bah oui. Parce que je me suis demandé ce qui se passait. Parce que vraiment, changement de tempérament et surtout une énorme engueulade à ce moment-là. À propos de quoi ? Bah, un truc futile, mais ça a pris des proportions énormes. Et je me dis, non mais là, il y a quelque chose. C'est pas possible. Comment, mais vous avez mis un GPS sur son téléphone ? Comment on fait ça ? Comment on fait ça, Natacha ? Aucune idée. Non. Mais je sais que c'est pas... D'accord, mais c'est pas légal. C'est pas légal, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Et vous avez découvert quoi alors qu'il allait où ? Et en fait, j'ai découvert qu'il allait tous les soirs à peu près au moment... Parce que moi, je travaillais en coupure. Donc la journée, il allait travailler. Et puis moi, le soir, quand je reprenais le travail, il partait pratiquement en même temps que moi. C'est-à-dire à 5 minutes près, un endroit. Et tous les soirs, le même endroit. Tous les soirs, le même endroit. Et vous avez été tout de suite à cette adresse pour voir ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai posé la question de savoir ce qu'il faisait le soir quand je n'étais pas là. Donc il m'a dit qu'il allait voir un collègue à cet endroit-là. Donc tout allait bien. Et puis donc, un jour, j'ai fini par y aller quand même. Mais le problème, c'est que le GPS, ce n'est pas au mètre près. Ça vous donne un périmètre. Ah oui, c'est ça. Donc le périmètre, c'était que des maisons côte-côte. On ne peut pas vraiment aller à l'adresse. Bien sûr, bien sûr. Donc je dis, bon, il va voir un collègue. Et puis bon, après, au bout de 2 ans, 2 ans et demi de relation, on se dit, bon, ça se peut qu'on commence à avoir un petit peu moins... De désir. Oui, puis voilà, qu'on peut commencer à se fâcher un peu, à avoir des... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave, ça. Et donc, en fait, j'ai fini ma saison comme ça, donc au mois d'août, donc ça devait être 2014, quelque chose comme ça. En fait, je sens que j'arrête de travailler et là, il est embêté, quoi. Parce qu'il ne peut plus... Faire ce qu'il veut. Faire ce qu'il veut. Et donc là, on rentre dans des... De plus en plus d'embrouilles, de plus en plus de... Mais où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? La jalousie, quoi. Vous sentez quelque chose. Oui, je sentais qu'il y avait quelque chose, c'était pas normal. Et puis, en fait, un soir, je décide de partir... Enfin, je pars un petit peu plus tard, plus tôt du travail, donc c'était juste avant que j'arrête. Et en fait, je décide... On me donne ma soirée, je sais plus, et je décide d'aller où il était. Il était chez des amis, à nous. Et je le vois descendre, et il était avec une fille. Et donc là, je me dis... Bon, bah... C'est sûr. Mais vous le voyez... Enfin, c'est clair qu'il se passe quelque chose d'entre eux quand vous le voyez ? Non, pas du tout. Non, d'accord. Je le vois, il y a une fille avec lui, mais ni ils se tiennent la main, rien. D'accord. Ils sont côte-côte. Il a le droit d'être avec quelqu'un, oui. Voilà, il monte dans la voiture. Moi, je l'essuie, mais bon, il me met très vite quelques mètres dans la vue, donc je les perds. Mais je vois sur le GPS qu'il va à cette fameuse adresse. Donc je dis, bon, bah... Ah, donc c'est l'adresse de la fille. C'est là-bas, voilà. Il aurait pu me dire que c'était sa cousine, sa sœur que je ne connaissais pas ou même sa grand-mère, je l'aurais cru. Oui, vous ne vouliez pas voir. Je ne voulais pas voir, clairement. Et ça, je m'en suis rendue compte très vite. Et puis, quand je lui pose la question et que je lui dis, bah écoute... Parce que moi, je klaxonne derrière et je lui dis, mais arrête-toi, en fait. Et quand je lui pose la question, je lui dis, bah, je t'ai vue. Qui c'était ? Il me dit, c'est la femme d'un ami que je vois régulièrement. Je la ramenais chez elle. Bref. Vous décidez de le croire. Oui, et il me dit même, si tu veux, je t'amène chez lui, presque agressif, à me dire, mais pour qui tu me prends, quoi ? Donc, vous-même, vous vous dites, bon, c'est peut-être moi qui suis tordue. Voilà, et je me dis, bon, calme-toi, c'est un film, voilà. Comme il est agressif, je me dis, bon, je ne vais pas y aller, voilà. Et puis, donc, à ce moment-là, en fait, on achète une sandwicherie ensemble. Donc, là, on travaille ensemble, H24, et on vit sur place. Donc, on travaille tout le temps ensemble, on vit sur place, etc. Je vois quand même qu'il y a des messages bizarres sur son téléphone, des appels récurrents, des messages tous les soirs. En fait, je vois les messages parce qu'il n'est pas assez malin pour cacher le texte. Donc, je vois les messages et c'est style, tu passes boire un coup, mon copain, on fait une partie de console ensemble. Voilà, c'est toujours des messages qui peuvent paraître anodins. Le problème, c'est que moi, je connais tous ses amis, mais cette personne-là, il ne m'en a jamais parlé. Ce fameux copain chez qui il va tous les soirs, je ne sais pas qui c'est. Donc, je me dis... Quand le message s'affiche, il y a écrit quoi comme prénom ? Il y a écrit... Salut, mon pote. Mais le prénom, il n'y a pas écrit le prénom. Il n'y a que le numéro. Donc, il n'est pas rentré dans son répertoire. Donc, c'est son pote qui voit tous les soirs, mais je ne le connais pas. Et il n'y a pas de... Mais vous ne demandez pas à le rencontrer, ce monsieur-là ? Vous ne dites pas, j'aimerais bien le rencontrer. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de jalousie dans mes précédentes relations. Et ça a souvent, même quasi à chaque fois, gâché mes relations. Donc, je me dis, bon... Vous vous contrôlez, quoi. Voilà, exactement. Calme-toi, de toute façon, il a tout ce qu'il veut, on est très heureux ensemble. Et puis, dès le départ, moi, comme j'avais été déjà trompée, il y avait des histoires, je lui avais dit, écoute, le jour où tu vois que ça ne va pas, tu t'en vas, on ne va pas se faire du mal, on ne va pas se... Voilà. Alors, à quel moment vous en avez le cœur net ? Alors, à quel moment j'en ai le cœur net ? C'est que cette jeune fille, un matin, débarque devant chez moi et hurle son amour. Ah bah oui, alors là, il n'y avait plus tellement de doutes. Mais elle dit quoi ? Devant chez vous, elle se met à hurler. Elle dit, je t'aime, t'es l'homme de ma vie, je t'aime. Enfin, je ne sais même plus parce que franchement, c'est tellement hallucinant. Mais il était là, lui ? Ouais, en fait, on était couchés au lit tous les deux. Ah bah, il faut tomber sur un supermédiat. Un matin, quoi. Et puis, moi, je vais pour ouvrir et en fait, il y avait un grand couloir qui longeait toute la boutique et le temps que j'arrive au bout du couloir, il m'avait dépassée, il était passé devant moi, il m'avait dit, tu ne sors pas, je vais gérer, machin et tout. Et moi, en fait, encore une fois, tellement choquée que je suis paralysée, et je ne bouge pas. Et lui sort... Il vous donne une explication à son attitude ? Non, au départ, donc il sort et quand il revient, je lui dis, bah, explique-moi, qu'est-ce que c'est ? Et il me dit, bah oui, effectivement, je t'ai trompée et en fait, la fille est tombée folle amoureuse de moi et... Mais moi, je n'en ai rien à faire. C'est elle qui est folle. Mais alors, vous réagissez comment, vous ? Ah bah, moi, je ne réagis pas, en fait. Je suis choquée. Je suis totalement choquée parce que ça fait quand même à l'époque 4-5 ans qu'on est ensemble. Donc, comme j'avais relevé ce fameux numéro de téléphone, je lui dis, bah, écoute, je vais l'appeler. Comme ça, on va en avoir le cœur net. Donc, j'appelle. Et puis là, je tombe sur elle, quoi. Elle me dit, bah, ça fait 2 ans que je sors avec ton homme. Mais alors là, vous le prenez ses affaires et vous le mettez dehors ? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a une entreprise ensemble et que moi, je suis gérante non salariée, que lui, il est salarié dans l'entreprise et qu'on ne peut pas se séparer comme ça. Mais alors, vous lui demandez de rompre avec cette jeune femme ? Ah bah, tout de suite. Non, mais je ne lui demande même pas. C'est lui qui me le dit. Il me dit, mais non, mais elle dit n'importe quoi. C'est une mythomane. Jamais de la vie. Je suis tout le temps avec toi. On travaille ensemble. Tu te rends compte ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est impossible. Enfin, arrête de fabuler. Tu te rends bien compte qu'elle dit n'importe quoi. Ah bon, elle est quand même depuis 2 ans. Ouais, bon, bref. Ouais, mais... Vous avez décidé de vous aveugler un peu ? Moi, j'ai décidé que non. Que ce n'était pas possible. En plus, lui, dans ses anciennes relations, il avait eu aussi le problème d'infidélité. Donc, je me dis, bon, il ne va pas faire deux fois la même chose. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas être bête à ce point-là. Et donc, vous décidez de lui pardonner ? Je décide de lui pardonner et je lui dis, écoute, là, tu viens de gâcher 4 ans de ma vie. Moi, mon plus grand rêve, maintenant, j'ai 27, 28 ans, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un enfant. Donc, tu vas me faire un enfant. Oh ! Pardon, excusez-moi. J'étais très, très impliquée dans cette réaction. Mais c'est vrai que vous faites un... Pour vous faire pardonner, vous faites un enfant. Oui. Pour te faire pardonner, puisque toi, tu as décidé de me gâcher 4 ans de ma vie à te fiche de moi et à faire des trucs par derrière, pour te faire pardonner, tu vas réaliser mon rêve. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées. Peut-être pas. Non. Non, mais c'est difficile à dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ça parce que, aussi, j'avais cette espèce d'horloge biologique qu'on a un peu toutes et que je me rapprochais des 30 ans et que je me disais, bon, ben là, je ne peux pas partir du jour au lendemain. Oui, non, mais bien sûr. C'était votre manière à vous de vous accrocher aussi à la vie. Oui, et puis c'était ça aussi. Moi, c'était mon chéri. Je l'aimais de tout mon cœur. Je ne voulais sûrement pas me séparer de lui. Bon, après, on en a quand même reparlé avant qu'on fasse notre garçon et tout ça. On a quand même reparlé. On a quand même des discussions. Il a fini par avouer que, oui, il y avait eu quelqu'un, effectivement, mais il m'a toujours dit que moi, j'étais sa femme, que moi, j'étais la femme de sa vie et qu'elle, c'était juste de l'amitié. Du sexe. Il a promis qu'il arrêterait ? Non. Non, non, il n'a jamais promis qu'il arrêterait, mais il a dit qu'il arrêterait. Est-ce qu'un homme... Vous lui avez demandé de promettre ? Non. Est-ce qu'un homme qui trompe, trompe pas ? Ou une femme, d'ailleurs. Ça dépend. C'est difficile de vous répondre comme ça. Ça dépend pourquoi il trompe, au fond. Est-ce que c'est une pulsion sexuelle ? Est-ce qu'il va répéter ? Alors, oui, on pourrait vous dire, oui, Faustine, que c'est un mécanisme inscrit en lui. Il faudrait comprendre pourquoi il a ce mécanisme-là. Il faudrait l'interroger et savoir. Mais si c'est quelque chose qui est profondément inscrit en lui, un mécanisme, oui, c'est possible qu'il recommence. Mais après, vous dites vous-même que vous avez choisi et ce n'est pas du tout un jugement. On fait vraiment comme on peut dans ces situations-là, mais vous avez choisi de ne pas entendre. Et puis moi, il a été clair avec moi sur ce point-là parce qu'il m'a dit de toute façon, je ne serai jamais fidèle, je ne peux pas. Voilà, il le dit. Ce serait toi ou quelqu'un d'autre, ce serait exactement pareil. Donc voilà. Et vous, vous l'aimiez tellement que vous avez accepté de rester avec lui en sachant que, de toutes les manières, un jour, il vous retromperait. Et pour vous assurer, vous, votre bonheur, vous avez dit mais on fait un enfant parce que moi, au moins, je serais heureuse. j'ai ça dans mon ADN, toi, tu as l'infidélité, vous avez accepté. Au bout de combien de temps il a recommencé ? Ah bah, il n'a jamais arrêté. Avec la même ? Ouais, ouais, ouais. Mais vous le saviez ? Bah oui, je le savais. Mais vous le saviez ? C'est-à-dire que... Bah, je continue à voir les messages, je continue à voir les appels. Mais vous lui avez dit, regarde, je vois bien que tu continues. J'avais plus besoin de lui dire puisque de toute façon, on le savait. Il ne s'en cachait plus ? Bah, c'est pas qu'il ne s'en cachait plus, il ne me le disait pas ouvertement, mais il savait que je le savais et je savais qu'il le savait que je savais. Donc, tout le monde savait, quoi. C'était comme ça. Mais comment on vit en sachant que quand son mari dit je vais boire un couche chez un copain, il va chez sa maîtresse ? On ne vit pas. Moi, j'étais pendue à mon téléphone, à mon GPS toute ma vie. J'étais... Je ne vivais plus, je ne dormais plus. C'est horrible, je trouve, moi, pour vous. C'est horrible et ça l'est toujours. Et c'est pour ça qu'un jour, il a cassé son téléphone et que j'ai dit je veux pouvoir vivre. Je ne faisais plus rien. Je ne m'autorisais plus à sortir. J'étais sur ce téléphone, toute ma vie sur ce téléphone, rivée à regarder ce qu'il faisait, où il allait avec elle, à quelle heure. Enfin, c'était... Non. C'est totalement addictif. Oui. C'est dans cette soif de vérité. Quand on sait qu'on est trompé, c'est épouvantable. Et puis, je ne voulais pas non plus me confronter, quoi. Je savais où elle habitait, cette fille. Je n'aurais très bien pu aller toquer à sa porte. Mais moi, pour moi, c'est une folle. Enfin, je veux dire, déjà accepter de sortir avec quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Elle pourrait vous dire la même chose. Non, mais elle pourrait faire ça. Oui, mais elle pourrait penser qu'elle n'aura jamais rien. Elle n'a jamais rien eu, cette fille-là. À part des moments volés comme ça, quelques heures par-ci, par-là. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, alors, pour que la relation s'arrête ? En fait, ça ne s'est pas passé cet été. C'est-à-dire qu'après, on a vendu la fameuse entreprise, donc soi-disant qu'il devait me quitter à partir de ce moment-là, ce qu'il n'a pas fait. Donc, on a continué à rester ensemble. On a repris une maison ensemble. On s'est séparés plusieurs fois parce que quand même, l'arrivée d'un enfant, déjà, quand le couple est stable, c'est compliqué, mais là, c'était encore plus compliqué. Donc, on s'est séparés plusieurs fois, mais on s'est toujours remis ensemble. Et puis, on a eu un deuxième enfant. Je suis tombée enceinte à peine mon fils avec 15 mois parce qu'ils ont deux ans pile poil d'écart. Et là, relune de miel, vraiment une grossesse idyllique, on s'est retrouvés. Et je pense qu'il y a eu des périodes quand même où ils ne la voyaient pas. Et donc, dans ces périodes, on se rapprochait beaucoup. Et donc, relune de miel, vraiment une grosse assise idyllique, très présente, très gentille, adorable, prévenant, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, le bébé est arrivé. Ça s'est très, très bien passé. Et un soir, en fait, il est sorti avec un ami à lui. Et suite à cette sortie, on a eu une violente dispute. et en fait, donc ça, c'était au mois de juillet 2019. Et en fait, à partir de ce moment-là, on vivait sous le même toit, mais en étant séparés, sans être ensemble. Voilà. Donc, il continuait à vivre, à vivre dans notre vie de famille, mais on n'était plus physiquement ensemble. voilà. Donc, là, il faisait ce qu'il voulait, il faisait sa vie, mais à côté de ça, il a toujours respecté parce qu'il rentrait tous les soirs. Il n'a jamais découché. Mais la dispute avait un lien avec la double vie ? Pas du tout. Absolument pas. C'est ça le pire. Mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vous, vous ne rompez pas. C'était acté. C'était, voilà, on vivait comme ça et même si j'en souffrais, même si lui aussi en souffrais, parce qu'il me l'a souvent dit. Il m'a souvent dit je ne voulais pas te faire tout ce mal. si ça m'est tombé dessus comme ça, je ne l'ai pas voulu. Il l'aimait, cette femme ? Je pense, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça renvoie de vous ? Quelle image ça renvoie de vous ? Le fait d'avoir un homme qui a une double vie, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Est-ce que ça doit terriblement vous abîmer, non ? Ouais. Ah bah, moi, je suis détruite. Je suis détruite par tout ça. Je suis détruite au point que même que c'est l'amour de ma vie, j'ai fini par partir. Parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter. Et ce n'est pas la double vie que je ne pouvais plus supporter. C'est le fait de la voir à côté de moi mais sans la voir. Enfin, de vivre comme ça, comme deux âmes en peine dans cette maison, à faire chambre à part et voir que lui, il faisait ci, il faisait ça et que moi, je ne faisais plus partie de sa vie. C'est-à-dire que vous l'aimez toujours, aujourd'hui ? Ah oui, mais moi, je l'aimerais toute ma vie. Moi, c'est le père de mes enfants, c'est le père de ma vie. J'ai fait deux enfants avec lui en sachant qu'il me trompait. Mais s'il voulait revenir ? Lui, il ne veut pas quitter la région où on était. Maintenant, c'est soit lui fait... Moi, j'ai vécu huit ans pour lui à faire ce que lui avait envie. Donc, maintenant, c'est soit lui revient et fait l'effort pour sa famille et pour moi de revenir, soit c'est terminé. Il vous a condamné à être malheureuse. J'ai l'impression que depuis le début, il vous a condamné à être malheureuse. Et en plus de ça, c'est comme je disais. Si j'entendais quelqu'un me raconter cette histoire, je dirais, mais t'es complètement folle ma pauvre fille. Prends tes gosses et ne lui parle plus jamais de ta vie. Mais l'amour est beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'entends. Vous vous entendez raconter cette histoire en disant, c'est fou ce que j'accepte. Exactement. Et que je n'aurais jamais dû accepter le quart de tout ça. Mais je ne pouvais pas, en fait. Je l'aime trop, quoi. C'est physique. Je comprends. Natacha ? On pourrait dire que vous vous êtes suradaptée toutes ces années à son désir. Alors peut-être que maintenant, il serait temps de trouver le vôtre. Parce que tel que vous le présentez, alors personne ne sait jamais comment il pourra réagir face à cette situation-là. Face à une situation d'infidélité, les gens ne réagissent pas de façon forcément rationnelle. On peut accepter. C'est tout à fait possible. Mais moi, j'entends que vous prenez en compte son désir, pas tellement le vôtre. Parce que souffrance et amour, ça, c'est super joli sur le papier, mais ce n'est pas comme ça qu'on vit. On ne vit pas dans le sacrifice. Et effectivement, j'entends combien ça doit être douloureux pour vous. Alors, il y a presque une dimension d'addiction au fond à cet homme, comme si vous ne pouviez pas vous en passer. Peut-être qu'il faudrait effectivement réfléchir là-dessus. Peut-être pas toute seule. Peut-être qu'il faudrait aller voir quelqu'un pour qu'il vous aide à démêler ce qu'est votre désir. Qu'est-ce que ça veut dire de rester aussi amoureuse, de désirer autant quelqu'un qui vous fait du mal et ne vous comble pas. Et je pense qu'il y aurait effectivement quelque chose à réfléchir là. Non, mais bien sûr. Mais après, c'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais, je réagissais. Parce que moi aussi, j'ai eu la même démarche que lui, en fait, de lui dire, écoute, maintenant, je pense que tu as un problème d'addiction au sexe. Au sexe. Ou alors, tu ne peux pas... J'ai toujours pensé qu'en fait, il ne pouvait pas se dire qu'il n'aurait qu'une seule personne tout le reste de sa vie. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut trouver des moyens avec mon accord. Tu vas faire un week-end avec tes copains. On sait très bien ce qui va se passer, mais voilà. On en est conscients tous les deux et on en est d'accord tous les deux. Vous auriez cru, un jour, pouvoir accepter... Jamais de la vie. C'est fou un peu. Jamais. Et même quand je le dis maintenant, je me dis, mais t'es folle. Tu ne devrais jamais te rabaisser à lui proposer des choses comme ça. Vous êtes très lucide. Ça vous interpelle, Lorraine ? Vous entendez ces deux histoires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, je suis très touchée en entendant Leslie. D'abord, comme vous le disiez très justement aussi, c'est bien malin. Qui pourrait dire comment il réagirait face à une situation ? Voilà. Ça m'a fait réagir aussi par rapport à notre histoire qu'on va vous partager. Mais voilà. Qui peut dire comment il va réagir et qui peut juger ? Parce que c'est... Ah bah... Moi, on m'aurait raconté mon histoire il y a dix ans. J'aurais dit... Oui, oui, c'est ça. Pareil pour vous. Vous n'auriez jamais cru pouvoir accepter ce que vous allez nous raconter ? Vous nous aurez dit ça il y a quelques années. J'aurais répondu n'importe quoi sur la manière dont j'ai effectivement réagi. Et s'il y a une autre chose qui me frappe beaucoup dans l'histoire de Leslie, si je peux me permettre aussi, c'est la recherche de vérité. Parce qu'en fait, vous essayez de comprendre aussi, de savoir, de comprendre qui vous avez en face de vous. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Ça me rejoint bien sûr sur... Sur votre histoire. Sur notre propre histoire, oui, avec Jean-Renaud. Vous, c'est au bout de dix ans qu'il y a une nouvelle qui est venue bouleverser votre vie de couple, Soren, épanouie. On va justement regarder quelques images qui retracent la construction de votre amour avant qu'on arrive à cette nouvelle. quand Lorraine et Jean-Renaud se rencontrent à l'occasion d'un pèlerinage en avril 1996, c'est l'évidence. Pourtant, la jeune femme ne cherche pas l'amour et lui se remet d'un grave accident. De retour à Paris, le jeune couple ne se quitte plus. Trois semaines seulement après leur rencontre, Jean-Renaud demande Lorraine en mariage et quatre mois plus tard, en août 1996, les amoureux se disent oui pour la vie. Un petit Anton vient combler leur bonheur trois ans après et l'année suivante, la famille s'agrandit de nouveau avec Daria. Mais un email va venir perturber cette vie de famille presque parfaite. C'est quoi cet email alors ? Qui l'a reçu déjà ? C'est moi. Quel email vous avez reçu, Jean-Renaud ? Qui vous a écrit ? C'est moi qui ai reçu un email qui m'a pris de revers. Un email écrit en anglais par un jeune enfant chilien qui m'écrivait en me disant bonjour, je suis Kailé et je souhaite vous rencontrer. Maman va parler de vous et il est temps et je souhaite vous rencontrer. Est-ce que vous avez tout de suite compris ? J'avais vraisemblablement un enfant naturel au Chili. C'était un secret pour vous Lorraine ? Alors, je savais que Jean-Renaud avait habité un an et demi ou deux ans au Chili. Je connais cette partie de sa vie. Je savais que là-bas, il avait une petite amie chilienne qu'il aimait beaucoup. Ça, j'étais au courant. Mais on s'est rencontrés assez tard, on s'est mariés après 30 ans. Donc, on se disait oui, on a eu chacun une vie avant de... Avant, oui. Elle s'appelait comment cette jeune femme dont vous avez partagé la vie ? Lourdesse. Est-ce que vous saviez qu'elle était tombée enceinte à cette époque-là ? Comment ça s'est passé exactement ? Donc, j'ai débarqué... Alors, pourquoi j'étais au Chili ? J'avais rejoint une bande de copains qui avait monté en 1990. Personne ne connaissait ça à l'époque. Une banque de microcrédits dans les bidonvilles de Santiago du Chili. Arriver là-bas, c'était passionnant et difficile. Et j'avais rencontré une jeune femme. On était venus copains. Il s'avère que cette jeune femme venait de divorcer. C'est devenu ma petite copine. Et puis, voilà, on s'organisait. Et puis, un jour, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ce qui n'était évidemment pas du tout prévu, ni envisagé, ni quoi que ce soit. Donc là, le ciel me tombe sur la tête en me disant mais je fais quoi maintenant ? Donc, il y a une quinzaine de jours où c'est un flou artistique complet où je ne sais pas quoi faire, je suis paralysé, etc. Et en fait, trois semaines après, elle m'a dit Jean-Renaud, excuse-moi, mais en fait, non, non, je me suis trompé. Tu n'es pas le père, c'est mon ancien mari. En fait, effectivement, cet ancien mari était américain. Il revenait de temps en temps au Chili pour solder ses affaires et il se voyait parce qu'ils étaient dans l'appartement qu'ils avaient habité ensemble. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit... C'est ma porte de sortie. Je me suis dit, bon, ça m'arrange, évidemment, qu'elle me dise que ce ne soit pas moi le père. Vous l'avez dit très bien vous-même, de manière commode pour moi, je me suis abrité sur le fait qu'elle m'ait dit que ce n'était pas mon enfant et ça me dédouanait, ça me dédouanait de partir, aller enquêter un peu plus. Et Lorraine, est-ce que vous vous êtes posé la question du dire est-ce que je dois lui parler de ce doute ? Est-ce que ça a été un cas de conscience pour vous ? Alors, écoutez, c'est très simple. Lorraine l'a évoqué, on l'a évoqué rapidement là-dessus. Nous, on s'est mariés en trois semaines. Trois semaines après l'avoir rencontré pour la première fois, on m'aurait dit que je me serais marié un jour en trois semaines. J'aurais mis ma tête sur le bio que c'est un truc qui ne pouvait jamais m'arriver. On s'est mariés en trois semaines. Donc moi, je me suis passé... Alors, à un moment donné... Trois mois. Trois mois. Pas beaucoup trop vite. Non, j'étais demandé en mariage au bout de trois semaines. Après, il y a eu l'organisation du mariage. Bon, toujours est-il qu'évidemment qu'à ce moment-là, je me suis dit... Bon, qu'est-ce que je lui dis ? Ah ouais ? Là, je me suis passé le film du loser. On s'est rencontré en trois semaines. C'est quand même rapide. Je lui dis que j'ai peut-être... Elle me prend pour un cinglé. Ça va faire beaucoup pour elle. Elle me prend... Et elle décide de ne pas se marier, ce qui, moi, il n'en était pas question. Et j'apprends après que ce n'est effectivement pas mon fils. Vous auriez tout gâché, quoi. J'aurais tout... Pour rien. Loser. Donc je me suis dit... Porte de sortie. Je me suis dit exactement ce que je me suis dit. On questionne... Je lui en parlerai plus tard. Ouais. Mais ça, ce plus tard risque de durer, oui. Ouais, c'est difficile. Ouais, je comprends. Mais en même temps, je comprends très bien votre réflexion, les choix que vous avez faits par amour. Quand on est pris dans un amour passionnel, vous êtes rencontré, demandé en mariage en trois semaines, on n'a pas envie d'une zone d'ombre. Et puis on a tellement peur de perdre le grand amour de sa vie. Mais on est... Voilà. Vous êtes hanté par ça. Et puis ce mail. Et puis ce mail. Est-ce qu'avant même de l'ouvrir, quand vous voyez le nom, vous comprenez ? Est-ce qu'il y a une intuition quelque part ? Bien sûr. Évidemment. Dès que je vois quelque chose du sujet, je vois Kylie, le truc, je me suis dit ça y est, l'heure est arrivée. Il ne m'écrit pas innocemment. Bien sûr. Avant d'ouvrir. Et puis je vois ces... Et là, vraiment, j'en ai encore froid dans le dos de voir ça et de me dire maintenant je suis dos au mur, il faut que j'en parle à Lorraine tout de suite. Et puis vous auriez... Non, vous auriez pu aussi décider de... Ah oui. de ne pas répondre et de disparaître. de continuer à disparaître. Tout à fait. J'aurais pu effectivement, il m'envoie ce mail. Moi, je fais comme si je ne l'ai pas reçu. Mais là, c'est compliqué. là, et puis il avait un nom, une demande, un amour à offrir. Est-ce que Lorraine, vous aviez senti, parce qu'on parle d'une intuition de femme, on parle d'un homme, mais quand on partage la vie d'un homme, vous aviez senti qu'il y avait quelque chose, il y avait une zone d'homme, il y avait quelque chose qui l'intriguait, et qui n'allait pas. Oui, alors, pas qu'il avait peut-être un autre enfant ou qu'il y avait quelque chose, mais quelques années après notre mariage, on s'est mariés en 96, à partir de 2002, bon, tout ça est allé vite, le mariage super, belle rencontre, moi, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées, les deux enfants, enfin bref. Et insidieusement, et là, je ne saurais pas vous dire ni pourquoi, ni comment, j'ai commencé à avoir un espèce de... Moi, j'appelle ça une épine dans le cœur, une espèce de doute en me disant j'ai l'impression que je ne connais pas toute sa vie, en fait, et qu'il y a un truc qui ne me dit pas. Et j'ai commencé par lui dire, en lui disant, Jean-Renaud, j'ai l'impression que tu ne me racontes pas toute ta vie, tout ce que tu fais dans la vie, que tu me... En plus, comme il avait des séquelles de cet accident, il y avait aussi des soucis de mémoire parfois, donc je ne savais pas ce qui pouvait être de l'ordre des suites de cet accident et de ce choc traumatique à la tête, ou une espèce de... Oui, de choses que je ne captais pas au fait de Jean-Renaud. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Au point que ça devienne des tensions entre vous ? Oui, au point que ça génère de ma part de la jalousie, des doutes, des tensions, des questions. Et je n'avais rien de tangible. Voilà, moi, je n'avais pas du tout ni d'indices. Pas seulement, vous n'avez pas de vrais indices, mais un secret, c'est un peu comme un banc de brume qui se déplace dans la vie. Donc vous, de façon probablement inconsciente, vous deviez projeter quelque chose. Oui, bien sûr. Et vous, vous l'entendiez, vous le sentiez. Et probablement, vous imaginez autre chose. En plus, peut-être, vous imaginez que votre mari avait une aventure ou quelque chose. En plus, on imagine toujours quelque chose de très grave dans ces cas-là quand on ne sait pas. L'imagination est au pouvoir et alors là, c'est la porte ouverte à tout. Donc il fallait lui dire à ce moment-là, Jean-Renaud, après ce mail, il fallait se jeter à l'eau. Quel mot on choisit ? Quel moment on choisit ? Vous avez eu peur de la perdre ? J'avais peur surtout de la décevoir immensément. Non pas, l'enfant, je l'avais eu avant de la connaître, mais ce secret de famille, ce silence, d'autant plus que nous, notre mariage était vraiment basé sur la confiance, sur la transparence, etc. Là, j'étais en plein, en flagrant délit de contraire. Et donc, effectivement, je lui dis, je l'appelle, et je lui dis, écoute, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre, là, elle était partie au ski. Quand j'ai reçu le mail, j'ai reçu tout seul. J'étais tout seul à la maison, femme et enfant, en vacances. Et donc, je lui dis, quand tu reviens, il faut que je te le dise. Non, je t'avais parlé, j'avais eu l'occasion de lui dire que je portais une croix, comme je l'ai dit, seule, et qu'il fallait que je le partage avec elle, mais évidemment, à chaque fois, je m'étais débiné et je ne lui avais pas dit. Vous la connaissez, ou l'ourdesse, non ? Vas-y. Oui. Je connaissais l'ourdesse parce que Jean-Renaud a... Alors là, je pense qu'il a pris un énorme risque ce jour-là. Donc, je savais que ça avait été sa petite amie au Chili, mais l'ourdesse s'est remariée et avec quelqu'un qui était originaire du Pays Basque. Et voilà, Jean-Renaud est originaire du Pays Basque. Et un été, deux jours avant notre mariage civil, donc nous, on se connaissait à peine, ça faisait trois mois qu'on se connaissait, l'ourdesse, en fait, vient dans ce coin-là et contacte Jean-Renaud et en fait, on va prendre un pot tous les trois. Et il me dit, bah tiens, il y a lourdesse... Avec son fils ? Non. Non. Et il me dit, on va la retrouver dans un bar. Elle l'a appelée en disant, bah tiens, je suis pas loin. Et vous, vous allez prendre un verre avec la petite copine de l'homme que vous allez épouser ? Mais moi, il faut comprendre que j'étais d'abord dans l'euphorie de notre rencontre. J'étais toute à la joie de la préparation du mariage civil, du mariage religieux qui arrivait juste après. hyper heureux et voilà, moi je me suis dit, j'étais... Oui, il n'y avait aucun danger pour vous. Mais vous l'aviez trouvée charmante ? Adorable avec moi. En plus, je parle bien espagnol donc ça a été très facile. Elle a été très gentille avec moi. Mais vous étiez devenue copine ? Oui, on est devenues copines. En fait, j'ai trouvé ça froid entre eux et puis après, j'ai oublié et elle m'a recontactée quelques temps plus tard en me disant, écoute, je viens à Paris, j'aimerais bien te voir. Et je dis, bah super. Et voilà, donc il y a une relation qui s'est nouée entre nous. On s'appelait souvent, on prenait des nouvelles. Vous saviez, Jean-Renaud, qu'elle avait une relation avec Lourdes ? Enfin, qu'elle avait une relation amicale avec Lourdes ? Non mais évidemment parce que moi, j'ai fait la folie d'organiser deux jours avant notre mariage. C'était complètement cinglé, pas rationnel, mais... À mon avis, c'était pour vous mettre en accord, enfin pour vous apaiser avec votre conscience en fait, pour vous donner bonne conscience. En fait, en lui présentant Lourdes, vous aviez l'impression de lui dire un peu ce qui s'était passé, vous vous mettiez un peu d'accord avec vous-même, non ? C'est ça ? Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, on va dire même inconsciemment. Inconsciemment, vous apaisiez les choses, après tout, elle était au courant, elle l'avait vue. Mais vous savez, on va peut-être y revenir, mais si tout s'est bien passé après coup, je le reconnais tout de suite, c'est grâce à ces deux femmes. Ah, merci de cette reconnaissance de l'intelligence féminine dans ce genre de moment. Là, je serais fou de ne pas le reconnaître. C'est ces deux femmes qui ont fait que l'histoire par la suite est devenue une histoire incroyable. Donc le fait qu'elles se soient rencontrées toutes les deux juste avant qu'on se marie, pour moi, est un signe mystérieux, incroyable. Alors, donc, vous lui dites, vous lui dites que, enfin, vous lui retirez cette épine dans le cœur, finalement, en lui avouant que, il y a ce garçon qui avait quel âge à l'époque ? Quand il vous contacte. 13 ans. Oui, il avait 13 ans. Et là, il y a un choix qui s'offre à vous. Accepter, pas accepter, ouvrir votre cœur, l'aimer. Alors, c'est effectivement, j'ai eu l'impression de prendre deux coups de poignard parce que, encore une fois, ce n'est pas l'existence de l'enfant, bien sûr, c'est le non-dit qui en a été fait. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il y a ce garçon à Gloups. Oui, ça fait partie, du coup, c'est une réalité, donc il va falloir l'accepter. Et qui est la maman, lourdesse, là, je me suis sentie un peu le dindon de la farce. Oui, tout le monde savait. Elle vous a un peu trahi, elle... Alors, on s'en est beaucoup... Avec beaucoup d'amitié, mais pour vous protéger aussi, peut-être. On s'en est beaucoup expliquée après, toutes les deux. Mais effectivement, sur le coup, moi, j'étais très démunie, en fait, en me disant, ben voilà... Mon homme m'a trompée, mon ami m'a trompée. pas m'a trompée. Parce que, il n'y a pas eu de trahison, mais pour moi, il n'y a pas eu... Il y a eu un manquement à la transparence, surtout quand on a décidé de se préparer au mariage. Voilà, on a des convictions tous les deux, on a la foi et on s'est dit, on va vraiment se marier sur des bases solides. On se marie à l'église parce que, vraiment, pour nous, ça a du sens. Et donc, il y avait quand même cette idée de vérité, de bienveillance, de ne pas juger l'autre et de se dire les choses en acceptant le chemin de vie de l'un et de l'autre. Donc là, pour moi, c'était un gros coup de poignard quand même dans ce qu'on s'était dit au départ. Alors, quel choix vous avez fait ? D'ouvrir votre cœur ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment senti dans mon cœur de femme, d'épouse et de mère aussi, on avait déjà nos deux enfants, c'était que, d'abord, c'était une vérité, c'était une réalité qui s'appuyait sur une vérité, donc il fallait l'accepter, que j'avais peut-être enfin la réalité de mon homme en face de moi, mais que j'avais effectivement de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas mon histoire, je m'en vais avec mes enfants et je laisse se débrouiller ou est-ce que j'essaye de faire en sorte que pour ces enfants, déjà, cette histoire soit une joie et pas un drame ? Oui, parce que vous impliquez votre histoire mais vous impliquez aussi l'histoire de vos enfants à tous les deux parce que se séparer pour ça, enfin, pas pour ça, mais il y avait des conséquences pour toute la sénure familiale et là, vous avez agi en maman aussi. j'ai agi en maman en me disant, là, j'ai en face de moi, mon cœur de maman me dit qu'il y a nos enfants qui sont petits et il y a ce garçon que je ne connais pas qui n'a rien demandé à personne non plus et qui a besoin de connaître son père et donc moi, j'ai été très touchée par, voilà, en me disant, mais nous, notre vie, elle est faite mais nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur offrir avec, si on fait un drame de tout ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bien sûr et puis ça va à l'encontre visiblement de toutes vos valeurs non mais parce qu'après, il faut mettre un visage, il faut mettre un cœur, il faut mettre un corps sur ce nom, c'est vrai, irréel un peu dans votre histoire, sur cette ombre qui a plané sur votre histoire. Alors, moi, ma réaction, j'ai immédiatement dit à Jean-Renaud, un, il faut aller au Chili tout de suite, on va appeler Lourdes et je lui ai dit, moi, je veux parler à Lourdes, il faut que tu parles à Lourdes aussi, je veux rencontrer ton fils, visiblement, voilà, c'est ton fils donc il faut aller au Chili tout de suite, il n'y a pas quelles forces de caractère, c'est beau comme preuve d'amour, pour tout le monde d'ailleurs, pour lui, pour Lourdes, pour cet enfant, pour vos enfants, parce que le pivot de tout ça, c'était vous, vous aviez, vous étiez au cœur de, voilà, il y avait deux chemins à prendre, c'était deux femmes et vous avez pris celui de l'amour et de l'acceptation, donc vous êtes partie au Chili ? Alors, oui, ça a mis du temps, il a fallu trois ans et demi en fait, Jean-Renaud était très en colère et il m'a dit, je ne veux pas y aller, Lourdes ne m'a pas téléphoné, je lui ai dit, ben écoute, vous étiez en colère contre Lourdes, vous qu'elle ne vous l'a pas dit ? Alors, en colère, disons que j'étais resté sur la parole de Lourdes qui m'avait dit que ce n'était pas mon enfant, alors que ça l'était, donc j'attendais à ce que Lourdes me revienne vers moi pour me dire, écoute, voilà pourquoi je suis, j'ai dit que ce n'était pas ton enfant. Ça, c'est une facette des choses, l'autre facette, j'étais mort d'autrouille. Ben oui, bien sûr, et puis vous a fallu trois ans et demi pour accoucher du père que vous allez être pour cet enfant, peut-être. Ce n'est pas tellement ça, ce n'est pas le père, c'est gérer le regard des autres et de ma famille. Alors, comment ils ont réagi, vos enfants, quand vous leur avez dit, vous leur avez dit tout de suite ? Non. Jean-Honorneau, moi, j'étais persuadée, moi, qu'ils avaient 6 et 7 ans au moment où j'ai appris et moi, j'ai dit à Jean-Honorneau, plus vite tu leur diras, mieux ils réagiront. Surtout à ce stage-là, ils sont capables d'ouvrir leur cœur très facilement. Bien sûr. À ce stage-là, papa, c'est le roi et ils t'adorent et ils vont bien prendre les choses. Ça va devenir naturel d'avoir un grand frère. Alors qu'à 10 ans, plus tu attends, plus ça va être compliqué. Et alors, vous leur avez dit quand à vos petits ? Trois ans et demi plus tard. Comment ça ? Au moment de partir au Chili ? C'est ça. C'est-à-dire que pendant trois ans et demi, pour moi, c'était une vraie épreuve. Jean-Honorneau m'a dit tu gardes le secret et on ne leur dira que quand on ira au Chili. Et pour plein de raisons, on y est allé trois ans et demi plus tard et les enfants, et là non plus, on n'était pas d'accord sur la manière de leur annoncer. Et Jean-Honorneau a décidé de leur annoncer dans l'avion. C'est que moi, je voulais... Ma version était de dire on va le dire aux enfants, ils vont être comme des fous pour connaître leur frère. Donc moi, ce que je veux, c'est de leur dire et que quelques heures après ou une journée après, ils découvrent leur frère. Ils auraient pu avoir besoin de digérer aussi. Il fallait bien trouver une raison. C'est vrai. Il fallait bien trouver une raison. Merci pour votre lucidité. Comment ils ont réagi dans l'avion, vos enfants ? C'est un long trajet. C'est 14 heures d'avion. C'est court pour découvrir un frère. J'ai dû lui donner trois somnifères pour qu'il passe la nuit et il m'a dit je leur annoncerai au réveil une heure avant l'atterrissage. Je lui ai dit bonne nuit mon chéri. Et en fait, les enfants savaient, on leur avait dit, leur père leur avait dit j'ai une grosse surprise pour vous au Chili. Et en fait, j'avais dit à Jean-Renaud, fais très attention. Moi, je vais me montrer très solidaire de toi et les rassurer sur le fait que j'aime leur papa et que cette histoire-là, je commence à la digérer. Mais ils ne vont pas te louper. Ils ont 9 et 10 ans, ils vont te poser des bonnes questions. et ils ont posé des questions avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, sans malice, mais très direct. Par exemple, mais donc, tu as fait un bébé, tu ne t'en es pas occupée, donc on a le droit de faire ça. Et tu as fait un bébé, tu n'étais pas mariée, bon, ben oui. Et est-ce que tu vas, est-ce que tu es toujours amoureux de Lourdes ? Est-ce que tu vas quitter maman ? Est-ce qu'on te laisse au Chili avec Vicente et Lourdes et nous repart tout seul avec maman en France ? En même temps, c'est très sain, finalement. Ils ont posé des questions très saines. Ils ont posé des questions très belles, très justes, très directes. Ça a été un flot de... Mais ça a été compliqué, cette rencontre, parce que vous avez dû, vous, faire face à votre fils et en même temps, gérer la relation entre la rencontre entre vos enfants que vous avez élevés et ce fils. Et gérer votre femme qui, elle aussi, rencontre ce garçon qui va faire partie de sa vie mais qu'elle n'a aucune raison a priori d'aimer. Tout ça, c'est quand même très compliqué. Et la voilà, alors le voilà. J'ai été aidé là-dedans dans le sens où, quand je suis arrivé, la relation entre Lorraine et Lourdes, elle était ravie de retrouver... Lourdes, elle la voilà. Voilà. Mais là, alors entre-temps, malheureusement, malheureusement, elle est morte et là, elle commençait déjà... On était venus aux Etats-Unis et on était venus la rencontrer alors qu'elle se faisait soigner. mais mes amis m'ont dit « Jean-Renaud, t'as fait un test ADN ». J'aurais dit « Un test ADN, moi, c'est même pas la peine ». La journée où on s'est rencontrés au Chili, il y avait un garçon de 17 ans qui parlait anglais mais pas français et deux petits qui parlaient que français donc ils ne pouvaient pas communiquer. À la fin de la journée, j'avais une fratrie devant les yeux c'est-à-dire que... Mais c'était invraisemblable. C'est-à-dire que... Voilà, c'était au Chili, la photo. C'est-à-dire que ils se sont reconnus comme frères et sœurs et on était au ski. Ma petite-fille, il était hors de question de prendre un télé-chèche qui n'était pas assis à côté de son nouveau grand frère. Impossible. Donc c'est eux qui se sont retrouvés. Qui ont choisi. Et vous, vous l'avez aimé tout de suite ? Moi, j'ai été bouleversée par la gentillesse, la simplicité. Moi, ce garçon m'a toujours beaucoup touchée donc je suis sous le charme et en fait, je me suis toujours très bien entendue avec Lourdes et je pense qu'il l'a sentie quand on s'est retrouvés au Chili avec Lourdes. C'était une vraie joie en fait. Moi, je n'ai jamais eu d'animosité, il n'y a jamais eu rien de difficile entre nous. Ça, c'est une grâce qui nous a été donnée, je pense. Et Vicente, très vite, je lui ai raconté comment j'avais été au courant de son histoire avec le mail, etc. Et je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit écoute, pour moi, tu es un cadeau. Et voilà, mon cœur de maman, alors je ne suis pas ta maman mais je t'accueille avec tout mon amour et toute mon affection. Et il a vu que je m'entendais bien avec sa maman et que sa maman s'entendait bien avec moi. Et un jour, il m'a dit mais je n'ai jamais entendu maman dire le moindre mot désagréable à ton sujet et je ne t'ai jamais rien entendu dire de désagréable sur maman. Et le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est qu'un jour, il m'a dit je voudrais que tu sois ma marraine de confirmation. Et c'est ce qui s'est passé, je suis devenue sa marraine. Il est toujours au Chili, là, aujourd'hui ? Il est toujours au Chili. Il est au Chili, alors il a deux petites sœurs, demi-sœurs et un beau-père, un beau-père d'ailleurs, quand il est en présent, il l'appelle papa et moi, Jean-Renaud. Oui, bien sûr, c'est lui qui l'a élevé. Tout à fait, il a des relations très très fortes. Donc, il est psychologue et donc, ce n'est pas un métier qui s'exporte. Je pense qu'il aimerait bien éventuellement travailler en Europe mais il n'est pas prêt de le faire parce qu'on parle tous on de l'espagnol donc il fait zéro effort pour apprendre le français. Et voilà, il est au Chili. Moi, je voudrais quand même qu'on salue les qualités de cœur de Lorraine dans cette histoire qui me bluffent sincèrement. Évidemment, de lourdesse mais comme vous êtes là, moi, je suis émerveillée par votre ouverture d'esprit, votre capacité d'amour absolue. Non, je ne sais pas, pour vous, Natacha, c'est aussi une très grande intelligence et une grande intelligence émotionnelle de pouvoir accepter, de pouvoir comprendre parce qu'au fond, si on comprend, les choses vont pouvoir s'organiser mais c'est une très grande intelligence émotionnelle et puis, narcissiquement, je pense que c'est bien parce que c'est quand même vous qui avez le beau rôle dans l'histoire. Donc, je pense que narcissiquement, il n'y a pas de mal à faire du bien. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut le reconnaître, ça. Cette intelligence émotionnelle, les hommes ne l'ont pas. Je ne voudrais pas qu'on conclue là-dessus même si ça me dément. Oui, l'ont moins. Non, mais je le reconnais. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. C'est les deux femmes qui ont fait cette histoire qui était un peu compliquée quand même sur le papier soit devenue une histoire absolument incroyable. Alexandre, ça fait du bien de parler, d'écouter d'autres histoires, de se percevoir qu'on n'est pas tout seul à avoir vécu des moments ou à vivre des moments un peu compliqués. Oui, bien sûr, ça fait du bien. On verra après par la suite les retombées mais pour moi, personne ne juge jamais qui que ce soit sur ce plateau. Ça n'est jamais le cas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Alexandre, pour conclure cette émission ? On ne termine pas sur les hommes qui n'ont pas cette intelligence de cœur. Moi, je trouve ça extrêmement courageux que vous soyez venus dire les choses. Faustine a l'habitude de dire qu'on vient poser ses bagages ici. J'espère que vous les avez vraiment posés parce que je trouve ça très courageux d'avoir exprimé tout ce que vous avez exprimé aujourd'hui. Et j'espère que vous pourrez travailler ça parce que oui, bien sûr que vous pouvez le travailler, bien sûr que la libido peut revenir. Et j'espère que ça pourra introduire le dialogue avec votre femme. Natacha, Alexandre n'a rien perdu de son pouvoir de séduction. Exactement. On se le dit. Merci d'avoir été avec nous, Alexandre. Merci, Leslie. Merci à vous deux également. Merci, Natacha, nous avoir accompagnés. Vous d'être si fidèle à France 2 et à toutes nos émissions. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur France.tv. C'est important que le lien continue et ne se casse jamais entre nous. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. On se retrouve demain à 13h50. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Votre adolescent est sous emprise, que ce soit dans un mouvement spirituel ou à cause d'une amitié toxique qui le mène à la dérive. Dans votre jeunesse, vous avez été embrigadé dans un groupe sectaire ou eu de mauvaises fréquentations et vous avez réussi à vous libérer de cette emprise. Pour une autre émission, l'un de vos proches est amnésique ou vous avez vous-même souffert d'amnésie avant de retrouver la mémoire. Si vous êtes concerné, laissez-nous vous coordonner et au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada